Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc la dernière vidéo que j'avais fait sur ce thème, c'était il y a 6 mois. Et depuis j'ai accumulé quand même pas mal de produits. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo. Surtout que pour ceux qui ne le savent pas, je déménage bientôt. Je quitte mon appartement parisien pour aller vivre sur Bordeaux, dans quelque chose de plus grand. Donc je déménage d'ici. Donc il y a vraiment pas mal de produits que je dois liquider. Et donc terminer et arrêter d'acheter un petit peu pour le déménagement tout simplement. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai terminé pas mal de produits pour le bain. Donc pour ceux qui le savent, je suis une grande addict des gels douche. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal, j'en ai pas mal à terminer. Et donc là, j'en ai terminé quasiment 8. Donc j'en ai encore quelques-uns à terminer. Mais même s'il y a des produits que j'ai aimés, je vais attendre par contre pour les racheter le temps de déménager. Donc tout d'abord, j'ai terminé 3 gels douche. Donc de la collection Dope, les gourmandises de la collection Dope. Donc j'avais également fraise et autre chose, mais je sais plus quoi. Donc là, j'ai terminé celui à la Madeleine. Donc que j'ai adoré. De toute façon, des 3, enfin des 3, de ceux que j'ai terminé là, je les ai tous aimés. Donc la Caramel. Et donc le dernier, c'est Coca-Cola. Donc si je devais peut-être choisir entre les 3, je rachèterais plus Madeleine et Caramel que Coca-Cola. Enfin, ça fait vachement chimique, je trouve. Donc voilà, enfin, ils en ont sorti des nouveaux que j'aimerais bien tester. Je sais qu'ils ont sorti quelques citrons. Et ils me semblent tartelettes framboises. Donc je vais les tester, ça c'est sûr. Et je vous les recommande parce qu'ils sont super. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime énormément l'odeur des gels douche qu'ils font. Donc là, c'est coin et les vanillés. J'en avais un autre que j'avais beaucoup plus aimé que celui-là. Parce que celui-là, je ne sais pas, ça me fait penser à une odeur que je n'aime pas trop. Enfin, un genre de baba au rhum. Enfin, c'était bizarre, mais enfin, une odeur un peu limite alcoolisée. Enfin, je pense en fait que c'est le coin qui donne cette odeur-là. Enfin bref, je vous recommande ces gels douche-là. Mais par contre, cette odeur-là, je ne la rachèterai pas. Je rachèterai plutôt d'autres parfums. Ensuite, j'ai également terminé un gel douche de chez The Body Shop. Donc c'était un gel douche à la papaye. Donc je vous recommande. Les gels douche de chez The Body Shop, je les adore. Là, j'en ai encore trois terminés. C'était les éditions de Noël. Donc je suis fan des gels douche de The Body Shop. Donc j'en rachèterai tout le temps en fait. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Nocibe, donc l'Ichi Groseille. Donc je l'avais acheté parce que l'odeur, je l'aimais beaucoup. Oui. J'aimais bien l'odeur au moment de l'achat. J'aimais aussi pas mal de packaging qui est quand même sympa. Mais enfin voilà, je ne suis pas à choisir entre d'autres produits. Celui-là, je ne le rachèterai pas. Enfin, il m'a été pendant un temps et après, j'en ai marre de l'utiliser en fait. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé deux autres produits de chez Nocibe. Donc c'était la collection Les Délices. Donc il y avait des petits coffrets comme ceci, avec des petites bouteilles comme ça. Et donc là, il y a un gel douche et un bain moussant. Donc comme ceci. Et donc en fait, je n'ai pas aimé. Pourtant, j'aime bien l'odeur de la framboise. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. À mon avis, je ne suis pas très fan des produits Nocibe au final. Et donc voilà. Donc ceux-là, je ne les rachèterai pas non plus. Surtout que le bain moussant au final, il ne mousse pas tant que ça. Donc moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de mousse dans le bain. Donc voilà, ceux-là, je ne les rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé également un gel douche de chez Yves Rocher. Donc gel douche que j'adore pour l'été au Monoeil de Tahiti. Donc celui-là, j'ai encore une bouteille qui m'attend. Parce que je raffole de cette gel douche-là. Et donc lui, ça ne me fait vraiment pas penser à l'été. Je ne l'utilise que l'été ou l'hiver des fois pour penser à l'été. Mais voilà, j'ai encore une bouteille. Donc celui-là, je vais déjà raché. Enfin, pour terminer avec un gel douche. Un gel douche, encore une fois, de chez The Body Shop. Donc là, c'était le format Voyage Wet Musk. Donc pour ceux qui le savent, Wet Musk chez The Body Shop, c'est mon odeur chouchoute. Mon odeur chouchoute. Parce que voilà, c'est mon parfum tous les jours. Je l'ai en parfum, je l'ai en brume pour les cheveux, je l'ai en bleu pour le corps. Enfin, voilà, c'est une odeur dont je ne me lasserai jamais. Une odeur qui me va bien. Et donc celui-là, je ne peux que vous le recommander si vous aimez cette odeur de l'acheter. Ensuite, au niveau gel, j'ai également garnisé des perlines de bain de chez Nocibe. Donc là, c'était Murcacis. Je pense que c'est le seul produit de chez Nocibe que j'ai bien aimé. C'est vraiment des toutes petites perles que vous mettez dans le bain. Et franchement, l'odeur, c'est trop agréable. Enfin, ça sent vraiment fort. Enfin, j'ai adoré. Donc, voilà, si vous cherchez des produits pour le bain, pour mettre dans votre bain, je vous recommande les perlines de bain qui sont vachement bien de chez Nocibe. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. J'ai terminé un masque pour les cheveux de chez Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc, pour les cheveux très secs ou frisés. Donc, ce qui est mon cas. Donc, c'est quand même des peaux assez grands. Je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé des produits qui me correspondaient beaucoup mieux. En fait, les produits Garnier, j'aime beaucoup l'odeur. Mais au niveau du résultat, je ne suis pas vraiment satisfaite. Alors que j'ai trouvé d'autres produits qui me correspondent mieux. En fait, j'ai l'odeur, ça sent bon et ça me donne de résultats. Donc, ça, je ne le rachèterai pas. Ensuite, donc, par quoi je l'ai remplacé ? Je l'ai remplacé par le 3 minutes miracle de chez Aussie. Donc, ici, c'est le contenant voyage que j'avais eu dans le swap avec Charmine. Donc, elle me l'avait offert. Et je l'avais déjà en grand format. Donc, là, j'ai amené le petit format. Mais il me reste encore le grand format. Et donc, celui-là, c'est mon nouveau chouchou pour les cheveux. Franchement, je vous recommande encore et encore la marque Aussie. Parce que je vous l'ai déjà dit dans ma routine de cheveux que j'aimais énormément les produits Aussie. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment des shampoings ou des soins nourrissants qui vont reconstruire le cheveux, qui vont réparer le cheveux. Et je ne suis pas du tout déçue de cette marque-là. Certes, ça a un coût parce qu'il ne faut quand même se le dire qu'ils ne sont pas donnés pour des shampoings ou des apres shampoings. Mais le résultat, il y est. Donc, je ne peux que vous le recommander. Et ensuite, pour terminer, j'ai fini l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Celle-là, je la rachèterai en grand format s'il faut, en grand flacon s'il faut. Mais je l'ai adoré, je l'ai utilisé tout l'été, même encore à la période de l'automne, je l'utilisais encore. Et cette huile sèche, vous pouvez l'utiliser pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Moi, je l'utilisais beaucoup plus sur les cheveux. Mais si, par exemple, vous avez des coups de soleil ou des choses comme ça l'été, après vous êtes exposé au soleil, vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'utilisais beaucoup pour les cheveux. Et ils ont été vachement nourris. Ça me faisait de belles boucles l'été. Enfin, voilà, là, j'ai terminé mon flacon, mais dès que les bourgeois arriveront, donc là, ils commencent à arriver. J'ai passé le produit pour le visage. Donc, j'ai terminé le gommage à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc, il fait partie vraiment de mes gommages préférés pour le visage. Donc, j'ai celui-ci et j'ai le scintiveuse que Charly m'avait également offert dans un swap. Ce sont mes deux gommages préférés. Je les adore. D'abord, j'aime beaucoup l'odeur de l'arbre à thé. C'est vraiment une odeur que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui aime cette odeur, mais moi, je l'aime beaucoup. Ça me fait penser au Hammam. Enfin, quand on est dans des instituts orientaux. Enfin, ça me fait vraiment penser à ça. Et donc, du coup, je l'aime beaucoup. Il me convient parfaitement. Donc, je vous le recommande et je me le suis déjà racheté sous le même format. Donc, j'alterne avec celui-ci et le scintiveuse que j'ai bientôt fait. Le visage, c'est un démaquillant. Donc, un super démaquillant, pardon, pour les yeux waterproof. Donc, de la marque Sephora. Donc, c'est devenu mon démaquillant incontournable. J'avais du mal à me trouver des démaquillants. Donc, pour les messieurs. Enfin, voilà. Ça a laissé plus ou moins du mascara. Pas forcément du fard à paupières, mais beaucoup de mascara. Quand on passait sous la douche, ça coulait encore. Enfin, bref. Je n'étais jamais trop satisfaite. Et donc, du coup, j'avais essayé celui-là en tout petit format. Parce qu'ils les vendent vraiment sous forme de poche. Ou en moyen format. Ou vraiment en grand format. Et donc, j'avais été super contente. Et voilà. Enfin, maintenant, je ne prends que celui-là. Parce qu'il fonctionne, mais très très bien. Enfin, vous passez une ou deux fois sur vos yeux. Et que vous n'avez vraiment plus de maquillage. Donc, je vous le recommande. Il est vachement sympa. Et je l'ai déjà racheté en grand format. Et ensuite, j'ai également terminé une crème pour le corps. Donc, de chez Lush. C'était les petits pots qui vendaient caritativement belles. Et donc, c'était des petites crèmes pour le corps. Ça sent encore un petit peu. Ça sent le bébé. Ça sentait le bébé, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que ça sentait comme les petits bébés. La crème qu'on met pour les bébés. Et donc, c'était des petits pots. Vraiment pas très grands. Donc, c'est pour ça aussi que je l'avais acheté. Parce que je trouvais le format sympa. Enfin, quand on part un week-end ou quoi. Au lieu d'emporter sa grosse pompe de crème pour le corps. Au moins, on peut embarquer ça. Et ça parait pas beaucoup. Mais vous tenez vraiment un moment avec. Parce qu'elle est vachement fluide. Et pas trop liquide. Mais juste comme il faut. Et donc, en fait, vous avez vachement longtemps avec ça. Donc, je ne sais pas s'ils le font encore. Il ne me semble pas. Enfin, la dernière fois quand j'y suis allée. Il ne me semble pas en avoir vu. Mais en tout cas, s'ils le refont. Et bien, j'en rachèterai sans hésiter. Et enfin, pour finir. J'ai terminé des produits de beauté. Donc, deux mascaras et une poudre. Donc, j'ai terminé le mascara The Real. Donc, désolée pour l'accent anglais. Tout le monde sait que je ne suis pas tourée en anglais. Donc, de chez Benefit. Donc, c'était le format voyage. Parce que je voulais l'essayer. Et il fait partie de mes mascaras chouchous. Et j'irai le racheter sans hésiter. Parce que franchement, il est génial. Je l'ai adoré. Il fait des cils de fou. Il ne fait pas de paquet. Alors, j'ai vu beaucoup d'articles sur ce mascara. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Il y en a beaucoup qui l'aiment. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Soit vous l'aimez, soit vous le détissez. Et moi, je l'ai adoré. Enfin, voilà. Ça fait partie de mes mascaras préférés. Donc, j'irai le racheter. Ça, c'est sûr. Ensuite, je vais terminer un deuxième mascara. Donc, le Smoky Extravagant. De chez Makeup Forever. Et donc, lui, c'est pareil. Il fait partie de mes mascaras chouchous. Donc, la brosse, elle se présente comme ceci. Donc, voilà. Donc, c'est... Je l'ai adoré. Pareil que pour celui de chez Benefit, il fait des cils de ouf. La forme de la brosse, elle est vachement pratique pour avoir tous les cils. Ça fait vraiment un beau volume. Il est vachement noir. Donc, ça donne vraiment un beau regard. Voilà, je l'ai adoré. Et enfin, pour terminer, j'ai fini les Météorites Compact de chez Guerlain. Donc là, c'était la 02 Teint Beige. Donc, voilà. Ça, j'ai terminé. Je l'ai bien aimé. Mais je ne le rachèterai pas juste pour le prix. Parce que... Parce que j'ai pas envie de mettre ce prix-là dans une poudre. Tout simplement parce que... En fait, ça me ferait mal au cœur d'utiliser la poudre avec l'argent que j'ai mis dedans. Enfin, ça, je l'avais eu gratuitement. Et voilà. Enfin, je l'ai essayé. J'ai bien aimé. Mais je ne mettrai quand même pas ce prix dans une poudre. Mais par contre, si vous voulez vous l'acheter, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment, mais vraiment bien. Elle donne vraiment une bonne mine. Enfin, nickel. Donc, je vous la recommande. Mais moi, je ne la rachèterai pas. La réplique, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez également des produits chouchous ou des produits que je vous ai montrés que vous, vous ne rachèteriez pas ou que vous rachèteriez. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos plutôt sympas qui ne devraient pas tarder à arriver. Normalement, d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après si je n'ai pas le temps de les monter. Mais j'ai quelques idées en tête et j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !